Un monsieur Gabriel Foré Ah, tu veux échapper à mes vers, misérables ? Tu crois les éviter ? Ils sont comme la pluie. Il n'est ni Dieu ni diable qui les puisse arrêter. Ils iront te trouver, franchissant les provinces et les départements. Ainsi qu'elles iront d'elle avec ses allomances, bravant les éléments. Si tu fermes ta porte, alors par la fenêtre, ils te viendront encore. Et un seul ordre cruel comme de la farêtre sortent des flèches d'or. Et tu seras criblé de rimes acérées, pénétrant jusqu'au cœur. Et tu pousseras des clamures désespérées, sans calmer leur fureur. Pour te défendre, Olette à l'oreille rebelle, tu brandiras en vain. Tu ne dis pas en quitter l'existence si belle, la flûte dans ta main. Elle rentre sous ta lèvre experte et charmeresse, un son voluptueux, qui nous donne parfois l'inquiétante ivresse d'un parfum vanineux. Des accords savoureux, inouïs, téméraires, sement un vague effroi, apportant une écho des surhumaines sphères inconnues avant toi. Mais le sein de mes vers, tourbillonnant, farouche, sur elle s'abattra, obstruant les tuyaux. Le sens deviendra louche des sons qu'elle émettra. Puis, joie inutile entre tes mains d'athlète, la flûte se taira. Au revanche en stéré, bédon l'ingrat poète, le premier gémira. Car, pour lui, le retour de la rose ingénie, après l'hiver méchant, après un jour brûlant la fraîcheur revenue, ne vole pas ton champ. Sous-titrage Société Radio-Canada